Oui, un matin, nous voulons méditer sur la parole de Dieu qui est affichée sur le réseau, le Somme 139. Alors, la Bible est profonde. La parole de Dieu est profondeur là-dedans. Mais le Somme 139, c'est un Somme très, très, très profond. Et nous voulons méditer sur la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu et la parole de Dieu qui est le pouvoir pour changer la vie du monde. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut la révélation de Dieu. Il y a la parole de Dieu avec la connaissance. Il y a la parole de Dieu qui est très, 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 très. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut la révélation de Dieu. C'est seulement la révélation de Dieu l'elle pénétrer la vie au monde. Et bien, il y a mesure pour comprendre la parole de Dieu. Donc, nous allons poursuivre avec le psaume 139 de ce matin. Et dans le verset premier, il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Donc, le salmiste a parlé avec profondeur que c'est le seul Éternel qui est en mesure de sonder les cœurs et les reins, et qui connaît l'avenir, qui connaît le futur, qui maîtrise si bien les choses. Donc, nos inquiétudes parfois sont si souvent liées au désir de plaire aux autres. Et sous la pression sociale, nous voulons plaire. Par crainte de rejet, par crainte de l'exclusion sociale, nous voulons plaire. Et donc, le besoin de nous sentir aimé, le besoin de nous sentir apprécié des autres, fait que nous avons forcé de cacher vraiment nous, la vraie créature de Dieu, et puis pour nous prendre une autre manière de vivre pour ce que nous voulons plaire. Donc, pour montrer le meilleur de nous-mêmes, nous sacrifions notre personnalité. Ce matin, je te recommande ce matin de ne pas sacrifier ta belle personnalité pour faire plaisir aux autres. Et bien, nous voulons plaire, nous voulons plaire. Nous sacrifié tout vie nous, parfois bon Dieu mette la vie devant nous pour nous vivre. Et bien, nous sacrifié vie nous pour l'autre monde. Est-ce que m'on korek devant un tel? C'est comme si c'est un tel sa qui te créé ou. C'est comme si c'est un tel sa qui te imprimé bel personnalité sa que seul créateur a ka mette nan ou a. C'est comme si c'est un tel qui te mette nan ou parce que tu vis pour les autres. C'est grave. Et som 139 matin, Liv le balaye tout dou tout pour vivre pour l'autre monde. Ou dwe vivre pour faire plaisir seulement à Dieu ce matin. Le texte de ce matin nous rappelle, te rappelle que l'éternel qui t'a créé, qui nous a créé, bien c'est lui qui te connaît, qui nous connaît. Il te sonde, il nous sonde, quand nous nous essayons, quand nous nous assayons, quand nous nous assayons, quand nous marchons, quand nous couchons, quand nous levons. Ah oui, quand nous faisons tout, il est là. Il veille au grain. Ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le pasteur de ton église, ce n'est pas le mari, ce n'est pas l'épouse, ce n'est pas le meilleur ou la meilleure amie qui sonde nos cœurs et nos vies. Mais la tâche de sonder revient à l'éternel des armées. Ce n'est pas le mari qui sonde ton cœur, ni l'épouse, ni le directeur, ni le pasteur qui sonde ton cœur ce matin. C'est l'éternel qui sonde les cœurs. Il compte qu'il a levé, qu'il a recouché. Que veux-tu que je te dise encore ce matin? Mouin baou yon vérité éternel que mouin jouen nan la parole de Dieu. Que si souvent nous négligez, lis la parole de Dieu. Et si tu négliges la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Tu vi ta vie selon l'opinion des autres. Se sa yon moun di de ou, se li mèm ou pran pou vre. Maten yon, mouin invite ou chanje vizyon, chanje orientasyon, chanje destine ou, toune vir ver moun ki an mesu pou li sonde la vir maten. Se l'éternel des armé. Oui, somme 139 dîm, ki son de keur, ki son de ren, ki kon ki le nou levé, ki le nou kouche, ki le nou manje, ki le nou bouè. Yo pa di se directeur ya, yo pa di se pasteur ya, yo pa di se maria ni madame nan. Ebe, pou ki sa pou ke ma kase maten yan. Pou ki sa pou opinyon, pou opinyon, ma tan yon moun ki bay opinyon pou m vive. Parfwa nou kan pran bon Dieu, nou mè tel nan mèm dimansyon avèk l'om. Se gravre. Eternel, tu me sonde et tu me konè. Eternel, tu sonde ma vi, et tu me konè. Lè mèm kre ta pares dan ta relasyon avèk Dieu. Nou fin priye bon Dieu, epitou, nou panse ke nou pa ase digne pou li repon nou. Ou konnyon bagay? Map jo maten yan, en miyan instore, en miyan instore, instale yon sentiman de feriorite nan la vi nou, pou nou pa cham libere. Libere de kliche des om. Libere de paol negatif et de zoblijant de la pao de ton antouraj. Moun ki konèm biyan, selon le SOM 139, li rele l'Eternel des armè. Amen, amen, amen. Opinyon lot moun pagay impak sou la vim. Opinyon lot moun pagay okine implikasyon sou la vim. Ou retan opinyon lot moun trob pou progresse. Ou retan opinyon lot moun trob pou avanse. Ou retan opinyon lot moun trob pou deplase. Ou retan opinyon lot moun trob pou bouje. Chaque personne, chaque créature de Dieu est différente Même deux jumeaux pas semblés Chaque personnelle pas La ou nan yon rencontre Ou yon esprit de timidité, de lâche-té Ou pas qu'aprenne pour l'opinion par Ou aptenne l'autre opinion par l'autre moun pour réagir La ou nan yon rencontre La ou nan réunion, pa pe baye point de vue Pa pe baye opinion personel ou Pa attendne ke se le entel fin pale Même si li di yon inepsi Puiske fok ou fel plezi E se li même ou di ki pale bien Même si li kometan pi le we E waptenne opinion pal Pou baye opinion pal E pou fe lot moun plezi Ki moun ou dwe fe plezi matenyan L'éternel desarme Libere ou matenyan E sou ap viv selon kliché moun Sa moun ap di de ou J'en moun ap plenyen Ou zuzu Ou se si Ou cela Ou pap progresse Ou pap avanse Paske se se enmi yon komete moun sa devan Enmi yon komete group moun sa devan Pou pa progresse Pou fos santi ke La vi wap toune an on E bien si se kon sou ap viv Ou san personnalite matenyan Ou pakagon gro bon die Ki renyé Ha nan som 139 kon sa sou li l matenyan Wap chanje la vi ou we Eternel Tu me sondes Et tu me connais Si tu souhaites t'éloigner de Dieu Peine perdue Le salmiste dit Ou irai-je Loin de ton esprit Et ou furai-je Loin de ta face Même les ténèbres Ne sont pas obscures pour toi La nuit devient lumière autour de toi Et c'est peut-être ça Ke gen kriminelle Ki opere la nuit Parce que nan subkonsyen l'homme Yo pense ke Fè noua Obskurite a proteje yo Mem lwoske yo fè yon mauvez aksyon Yo komete yon at Ki pa bon Yo fè la nuit Yo konen ke proteksyon yo La nuit fè noua pa lba yo proteksyon Map djou yon bagay maten Ki son verite L'obskurite pe te proteje des otr De la justice humaine Mais Certainement pas de dieu Dieu Il n'existe Pour dieu Ni ombre Ni ténèbre Dieu lui-même Est lumière Son monde est transparent Son monde est illuminé Son monde est clair Et dieu Ce matin Veu te faire Vivre De sa lumière Es-tu prêt Es-tu prête Pour ça A entrer Dans ta destinée Une destinée De lumière Car ton dieu Car ton dieu Est lumière Maten yon O patareme Que fè noua Ki kouvri la vi Ou la Ki empêche O grandis A briser Et bien Jésus Est la lumière Du monde Qu'est-ce qui T'empêche De venir A lui De te jeter Dans ses bras Lumineux De paix D'amour Et d'espérance Jésus Te veu Ce matin Tel que tu es Tel que tu te Présente Non pa On lot moun Ke Soséte a Forje Mè moun Ke kréate A feya Ou mèm Mèm Li bezon Maten Pa On lot moun Kap viv Selon Komantel Lot moun Selon Opinyon Lot moun Selon Kliche Lot moun Selon Jan Lot moun Wèw Se selon Jan L'Eternel Wouw Nan Somme 139 La Ou pas kakaché Bon Dieu Kèl que soit Kote Ou prend Les ailes De l'Ou Pour habiter Sur la mer La plus Lointaine Et som Nan Douce La L'Ou Mèm Porse Que Son Monde E Lumière Son Monde E Transparent Son Monde E Clair Son Monde E Illuminé Viens A Jésus Ce matin Jésus Te veu Tel Que Tu es Tel Que Je suis Amin